Salut mes petites coûtasses, ici Contro et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de cette superbe rom hack, de ce let's play sur cette superbe rom hack de Mario, je ne sais plus le nom, je ne sais plus le nom, Mario's Journey to Time and Space, enfin un truc comme ça, through time and space, le voyage de Mario à travers l'espace et le temps, et on se retrouve dans ce deuxième épisode pour le deuxième monde, on a fini le premier en utilisant une petite safe state, bon c'est pas grave, j'avais pas envie de m'emmerder à refaire tous les niveaux, enfin surtout à vous emmerder, parce que m'en refaire des niveaux de Mario en boucle, je connais bien, je connais bien, c'est toujours un plaisir, malheureusement si c'est pour que vous voyez 18 fois le même niveau, les mêmes niveaux je dirais même, c'est un petit peu nul, alors on se retrouve sur ce Mario, donc il y a pas mal de choses qui ont été ajoutées, par contre je croyais qu'on pouvait faire des sauts muraux, alors c'est peut-être que sur certaines parois, alors la particularité de ce Mario c'est qu'on a des points de vie, c'est donc un rom hack qui m'a l'air d'être très sympathique, on voit bien que du coup toutes les musiques et tous les sprites ont été refaits, on récupère nos 5 heures avec ça, on a le sprite de Mario Bros 3 sorti du coup du Super Mario Bros All-Star, et là on est sur un niveau avec un background que je trouve absolument sublime, alors je ne sais pas si c'est des backgrounds qui ont été faits exclusivement pour le jeu, ou si c'est des trucs que le créateur, parce que lui c'est un créateur, a lui-même créé, animé, dessiné, en tout cas beaucoup de respect encore une fois pour tous ces gens-là, qui sont vraiment très forts en termes de level design, c'est super, c'est génial, j'adore, c'est que du bonheur, comme il y aura notre cher ami Patrick Sébastien. Ok, Western Shooting, donc on voit que les ennemis même ont été refaits, je vais bouger ma petite souris. Alors c'est quoi cette musique ? Ouh, à chaque fois je me les prends, j'ai pas l'habitude de ce genre de projectile dans Super Mario. Donc on récupère quelques croissants, quelques lunes, je ne sais pas, peut-être une... Récupérer quelques lunes en prévision du coup de la sortie de Super Mario Odyssey, que je ne pourrais bien évidemment pas streamer, ni faire de let's play dessus, parce que j'ai pas de boîtier d'acquisition, mais bon, c'est pas grave. Alors, encore une fois, le background est excellent, bon, c'est surtout que c'est le même, mais vu qu'ils ont mis un petit filtre nuit, ce que j'aimais beaucoup, ce que j'ai dit du coup dans le premier épisode, c'est vraiment la cohérence graphique qu'il peut y avoir entre les niveaux et la world map, chose qui n'est, je trouve, dans les hacks pas suffisamment respectée. mais, oh, c'est un petit peu nul, ça. Et on file une ligne qui n'est pas suffisamment respectée, et ça, c'est très emmerdant. C'est très emmerdant parce que ça casse un peu le truc. Après, voilà, encore une fois, je le dis, je le répète, et je ne cesserai de le crier haut et fort. Les mecs qui font des hallmarks sont des génies. Ils sont des génies parce que c'est des gens vraiment qui prennent du temps, puis de leur temps libre pour proposer quelque chose de gratuit, une expérience alternative, en fait, à Super Mario, avec un moteur, ce que je disais dans le premier épisode, un moteur déjà existant. Et ça, c'est vraiment sympathique. Et je trouve, pour le coup, et c'est pour ça que j'en fais des vidéos, que c'est des trucs qui ne sont pas assez mis en avant, je trouve. C'est des communautés assez importantes, mais qui ne sont pas du tout fermées, bien au contraire, mais qui ne sont... Enfin, disons que le public n'a pas connaissance de ça, en fait. D'un autre côté, il y a le problème aussi, et ça, je pense qu'il faut qu'on en parle, le problème de Nintendo, qui a tendance à striker tout, enfin striker ou à bannir, en fait, tout contenu modifié de leur jeu de base. ce qui s'est passé pour Mario 64, tous les hacks de Mario 64. Alors Mario World est, j'ai l'impression, un petit peu, je cherche mes mots, pas exempté, mais il est... Je trouve qu'il passe un peu à travers les mailles du filet, enfin... Oh, le stupide ! Et je meurs. Je meurs en disant des conneries. Disons qu'il est un petit peu safe par rapport à ça, mais... Mais voilà, tout ce qui est Zelda, tout ce qui est... Tout ce qui est Mario 64, Zelda Ocarina of Time, qui ont été modifiés, et bien tout ça, généralement, ça se fait niquer. Et ça, je trouve ça dommage, parce que c'est... Ces gens qui font des round hacks, je pense même que... Certaines de ces round hacks devraient être vendues, en fait. Vraiment, que Nintendo rachète le truc, parce que ça permet, avec un moteur de jeu qui, pour la plupart du temps, est excellent, d'aller plus loin, en fait, d'aller plus loin dans le level design, de proposer vraiment une expérience nouvelle, et du coup, de renouveler, en fait, le jeu. C'est un peu comme le UbiArt Framework, qui a permis de faire, du coup, les Rayman Origins et Rayman Legend, qui est un outil formidable, mais qui, pour le coup... Ouf, c'est pas passé loin. Mais qui, pour le coup, n'a pas été distribué au grand public. Alors, je dis pas qu'il faut absolument le distribuer au grand public, mais il pourrait faire peut-être des licences payantes pour des développeurs, pour ce genre de choses, pour pouvoir utiliser... Aïe, 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 aïe. Pouvoir utiliser ces outils-là pour en faire des choses, des choses, j'en suis sûr, fantastiques. Alors, on a récupéré encore tout ça. Hop, on récupère la vie. Enfin, bref, du coup, le problème de tout ça, voilà, c'est que je trouve que c'est vraiment pas suffisamment bien d'avant. Je crois que la sortie est juste là. Et vous savez quoi, vous allez sûrement m'insulter encore une fois, mais on va quand même mettre une petite quicksave, pour la simple et bonne raison que si je meurs, je vais recommencer tous les niveaux. Je crois pas qu'on puisse descendre à zéro vie. On fait comme ça, bon voilà, c'est réglé. Pas de soucis. Eh bien, super, la sortie est ici. Et oui, du coup, j'en étais... Oui, c'est un truc fantastique, et c'est pour ça que je fais aussi des vidéos dessus et que j'ai envie de faire des vidéos sur ces trucs-là. Parce que voilà, là, c'est un hack, mais dites-vous qu'il en existe des centaines des hacks comme ça. Moi, j'en ai testé plein. Il y en a aussi pas mal de... Alors, il y en a beaucoup moins. Il faut dire que celui-là reste la référence. Mais de Yoshi Island. Super Mario World 2. Yoshi Island, qui est un jeu exceptionnel aussi, qui propose du coup un gameplay différent. Et les mecs se sont emparés du truc et ont fait des super choses, quoi. Donc là, je sais pas si vous le voyez, mais là, je ne touche pas la manette. En fait, mon petit personnage recule. Alors, si je fais comme ça... Donc ça, c'est... On va récupérer ça pour récupérer une vie. Ah, j'avais pas vu que je pouvais les éclater en sautant dessus. Bah écoutez, tant mieux. Ça, ça change un petit peu la physique du jeu. Ce qui n'est pas plus mal. Ce qui renouvelle encore une fois l'expérience qu'on peut avoir. Ça sent de marrant, ces petits cow-boys. Alors là, je sais pas s'ils ont été beaucoup à bosser là-dessus. D'après l'écran titre, il n'y a qu'un seul type. Alors, est-ce que c'est le nom du type ou est-ce que c'est le nom de la team ? C'est la grande question. Alors, moi, j'aime beaucoup les Mario comme ça qui sont dans la catégorie facile. Parce que... Parce qu'on peut en voir le contenu assez facilement. Et généralement, les mecs qui ont fait ça, tout ce qui est facile, en fait, permet du coup de rendre la chose ludique et du coup de faire passer le plaisir de jeu par autre chose que la difficulté. Et je trouve que là, ça passe notamment par des sprites de qualité. Alors, si vous permettez juste un petit instant. Des sprites de qualité, un level design qui est plutôt sympa, qui est plutôt bon et qui, j'ai même envie de dire, qui est très valorisant. Oh, j'étais en train de regarder. Combien de temps il m'a passé ? Je suis devenu tout petit. C'est mignon. Ah bah là, c'est génial, ça. Comment est-ce que je peux faire ? D'accord, il y a un truc au-dessus. Je comprends pas. Si je cours ici. Je ne comprends pas. Ah oui, d'accord, ok. Ouh là, c'est pas facile. Voilà, comme ça. D'accord, si j'appuie en haut et en bas, en fait, je change de taille. Et bah voilà, c'est génial. Voilà, les ennemis qui rentrent là-dedans. C'est génial. Je trouve ça excellent. Je suis désolé. Voilà. Bon, on récupère ça. J'ai gagné une vie. Moi, je l'avais déjà gagné avant, peut-être. Donc là, on est donc au château du deuxième monde. Est-ce que toi, c'est bon ? Ouais, nickel. Je peux t'avoir tranquillement. Mais un petit peu, t'es un petit rat dans un château étrange. Donc, j'ai plus qu'un cœur. Alors, je vous avoue que j'ai un petit peu peur. Allez, c'est bon, on va récupérer tous nos cœurs. Excellent. On va passer par là. Je vois qu'il peut me toucher ici. Je ne sais pas si c'est la tête chercheuse ou si c'est complètement la tête chercheuse. Ouh. Je pense que j'aurais pu monter par en haut. Encore une fois, la musique, elle ne me dit rien. Je suis quasiment sûr que c'est fait exprès. Enfin, c'est la musique qui a été composée, pour le coup, pour cette rame. Pour ce... Oula. Aïe, 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 aïe. C'est la mort. C'est pas grave. Au moins, j'ai compris comment le truc fonctionnait. Non, on ne va pas faire de safe state. Par contre, ce que je trouve un petit peu... Un petit peu triste, pour le coup, c'est... C'est qu'on n'a pas de sauvegarde. Enfin, les niveaux, du coup, sont... Sont d'une traite et il n'y a pas de checkpoint. Voilà, je cherchais le mot. Je perds un petit peu mes mots aujourd'hui. Il n'y a pas de checkpoint, ce qui est dommage, pour le coup. On récupère nos petits cœurs. On va passer par en dessous. Je ne sais pas s'il les a bien placés, parce qu'ils n'ont pas l'air d'être très gênants. Je dis ça, je me le prends directement. J'aurais voulu être un artiste. Ça a loupé. Donc, il me reste trois petits cœurs. Alors, si on fait comme ça, quatre petits cœurs, c'est plutôt sympa. Alors, toi, tu ne vas pas m'avoir deux fois. Alors, c'est ici que je suis mort. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une safe side. Je suis vraiment désolé, mais c'est... Enfin, je ne suis pas désolé, parce que c'est vraiment pour, je pense, l'expérience de visionnage du spectateur, de vous. Dites-moi si vous aimez bien ça ou pas. Mais je trouve que c'est vraiment... Oula, n'importe quoi. Je trouve que c'est mieux de ne pas revoir quelqu'un qui refait le truc 18 fois. Voilà, donc là, vous n'avez sûrement pas envie de tout vous retaper. Surtout que là, en plus, je suis en Game Over. Donc, on va enchaîner. De toute façon, l'idée, c'est de vous présenter plein de romhacks comme ça. Alors, celle-ci, moi, personnellement, je ne la connais pas. C'est la première fois que je la vois. Bon, eh bien, nous y voici. Donc là, on va faire une petite sauvegarde. Voilà, je suis désolé. Il faudrait que je configure un raccourci là-dessus, parce que ça casse le rythme... Le rythme endiablé de ces parties. J'en tousse. Oh ! Donc là, petite référence directe à Super Mario Bros. 2. Oh, d'accord, je me suis fait toucher. Ok. D'accord, je comprends. Donc, il faut que je le récupère. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, il faut que je monte. Je pense que si je reste ici, ça peut le faire. Voilà, si j'ai juste à faire ça. Allez, viens ici, mon pote. Il m'a l'air d'être un petit peu moins WTF que le premier, qui était un Riggles géant. Hop. Allez, prends-toi ça. Oh, merde, c'est con, ça. Ah, bah, il est, oui, oui. Bon, c'est bon, c'est passé. Toi aussi, paf. Bon, j'ai juste à rester là. Bon, normalement, c'est le safe spot. Je l'ai déjà touché 4 fois. Oh, bah, ça, c'était con aussi. Eh bah, nickel. Je récupère donc la deuxième étoile. D'après ce que j'ai compris, du coup, il faut que je récupère les 8 étoiles du monde. Pour le moment, on est très bien. Et je pense que c'est ainsi que va s'achever ce troisième... Ce deuxième, pardon, ce deuxième épisode qui conclut. Donc, le monde 2 qui conclut le deuxième épisode. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça, ça veut dire que je n'ai pas trop galéré. Donc, on va, comme la première fois, vous teaser sur le prochain épisode. Nous, si voici, nous sommes donc dans un monde, un espèce de monde pirate, avec des navires échoués, etc. Un monde post-apocalypse pirate. Ouais, non. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée. Lâchez des petits pouces bleus, abonnez-vous si ça vous plaît. Parlez-en autour de vous, à tous vos amis, bien évidemment, qui sont intéressés par les ROM hacks et par l'univers du rétro-gaming, avec des expériences de jeux différentes. Je vous dis à bientôt. Bye, 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 bye.